bonjour donc je reviens avec une vidéo donc sur un titre que je vous ai présenté la semaine dernière alors l'avertissement paraît-il est important donc pour ceux qui veulent le lire en entier je leur recommande de faire une pause je vais pas rester le temps que vous lisiez tout ça vous faites pause sur votre lecteur et vous lisez l'avertissement qui est celui qui dit que bah les vidéos sont faites pour des motivations pédagogiques qui n'ont pas des conseils boursiers voilà allez on commence donc je reviens sur mon titre il s'agissait de sito sorbente une biotech donc je vous avais averti que ça peut bouger très fort dans un sens comme dans l'autre donc faut être prudent et alors pour être prudent le mieux c'est de mettre des figures chartistes de son côté comme j'ai fait et vous voyez ici donc je vous avais écrit hier hier la semaine dernière une épaule une tête une épaule et j'avais fait ma vidéo ici alors je vais mettre une petite flèche donc on était ici sur cette bougie et je disais que il était parti pour peut-être couper donc la ligne de coups sachant que ce n'était pas gagné qui aurait peut-être un pull back puisque il ya aussi la ligne verte ici qui est une résistance de long terme il a essayé ici il n'a pas réussi à essayer ici il n'a pas réussi à essayer ici il n'a pas réussi il a essayé ici il n'a pas réussi voilà et voilà et voilà bon donc cette figure tête et épaules était quand même parfaite il y avait des volumes sur l'épaule il y avait des volumes sur la tête un petit peu moins sur deuxième épaule c'est classique et donc qu'est ce qui s'est passé nous sommes là en hebdo donc qu'est ce qui s'est passé la semaine dernière et bien je vous laisse la surprise voilà bon évidemment oui je suis content c'est normal je suis content parce que ma figure a bien fonctionné et toute la semaine on a monté on a fait 17% dans la semaine bon ce qui veut dire qu'évidemment on peut mettre un stop loss disons autour de du twist là de ah bon oui c'est en ligne merci on enlève tout ça c'est youtube bon oui alors je disais on peut mettre un stop donc à hauteur du twist ici de de ichimoku c'est à dire autour de 5 5 60 donc on le met à 5 59 à peu près et on est tranquille on a fait un petit gain et on le laisse monter il est parti pour peut-être aller à 35 il a fait la moitié en une semaine il a fait la moitié allez que demander de plus alors bien sûr il n'a pas fait de pull back donc voilà d'habitude il y a un pull back il n'a pas fait puisqu'il a quand il a traversé donc cette ligne verte qui est une résistance de long terme ça a vu là le tdi on voit qu'il est bien parti il n'est pas encore arrivé à la ligne rouge où on est en surachat donc je vous donne rendez vous pour la bougie de la semaine prochaine qui sera j'espère verte certainement moins haute mais qui sera certainement verte voilà on a donc une résistance ici à 6 45 bon bah donc on va voir allez je vous dis à bientôt merci de votre attention au revoir